Moi mon dicton en alpinisme, ça c'est ma phrase, pour survivre en montagne il faut une dose de médiocrité, mais une certaine médiocrité développe l'imagination. Nous on était des amateurs, disons que la semaine on bossait à l'usine ou au bureau, on venait là pour s'amuser. Il est parti dans le toit de l'abattoir, décordé, moi j'avais jamais vu quelqu'un passer dans le toit de l'abattoir, j'étais là et j'ai dit qu'il était si fait. Merci Jeannot, c'est moi qui vous remercie. C'est bien, tu es prudent Stéphane. Est-ce que vous étiez encore dans la taille ? Oui, pas de boulardier, pas de casque, rien. Moi je travaillais en usine, on faisait 48-50 heures et donc tu partes en montant fatigué. J'ai vu le corneau, ça m'a fait une émotion sur le cœur, tu vois, de bonheur. Et puis alors, j'avançais et je me disais, il n'a pas vieilli. Il est toujours aussi beau, tu vois, parce que c'était émerveillé. Oui, il était au premier relais, tu vois, il était là, tu vois, il était au premier relais, il n'avait rien mis, tu vois, il n'y a personne à moi. Et après, il y a eu un temps de pause avec Jacqueline, on a fait les parons des 80. Et là-bas. Ah oui, c'est quand même très féminin, quoi. Ah, il est encore au-dessus, il faut la faire. Oui, quand même. Parce qu'il était tenté de sortir par la campia ou de prendre les spits. Mais là, comme il l'a fait, non, il l'a fait dans l'esprit, il l'a fait dans l'esprit. Très bien. On se régale en tout cas, la vie est dure. La vie est dure, la vie de votre été, elle est dure. Oh, j'abole, elle est minuée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...